Bienvenue dans Itréma, l'émission de Philippe Foussier, créée par l'UFAL, l'Union des familles laïques. Et aujourd'hui, bonjour Philippe tout d'abord. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui donc Philippe, un livre non pas un peu particulier, mais c'est juste le contexte qui veut ça, puisque d'ici peu de temps, il va y avoir cette fameuse élection présidentielle, et que certains ou certaines se cassent un peu la figure au dernier moment, suivez mon regard. Et donc la journaliste parlementaire Chantal Didier s'est penchée sur cette question cruciale, pourquoi certains ou certaines ratent cette fameuse dernière marche intitulée de son livre ? Oui, alors en effet Emmanuel, comment tout en étant favori rater la présidentielle ? C'est à cette question qui alimente régulièrement la chronique des élections présidentielles que répond cette journaliste parlementaire Chantal Didier. Favori des sondages, ou champions incontestés, données gagnants quel que soit le scénario, on compte nombre de ces candidats qui à l'approche de la dernière marche trébuchent et loupent l'Elysée. Chantal Didier ne s'est pas seulement intéressée à ceux qui ont terminé deuxième ou troisième, mais aussi à ceux que tous les indices donnaient gagnants et qui ont été empêchés pour des raisons diverses de se présenter. Alors dans cette catégorie, on peut compter Jacques Delors, Alain Juppé, Dominique Strauss-Kahn ou encore Michel Rocard. Difficile de tirer des enseignements généraux de ces loupés, car les situations, les personnalités, les paramètres de la concurrence, plus récemment les primaires, viennent déjouer les scénarios les plus argumentés, ceux qu'une certaine presse aime bâtir parfois plusieurs années à l'avance. A l'évidence, toutefois, plus on s'éloigne de la fondation de la Vème République et de sa première élection présidentielle de souffrage universel en 1965, et plus il est difficile d'anticiper le résultat final. Barre ou Rocard étaient annoncés comme les meilleurs pour concourir en 1988. Ils n'étaient là, ni l'un ni l'autre n'a gagné à la fin. Delors, puis Balladur, étaient donnés gagnants en 1995. Strauss-Kahn l'était en 2012. Juppé, puis Fillon l'ont été en 2017. Alors désormais, s'aventurer à des pronostics s'avèrent périlleux. D'ailleurs, qui, au printemps 2016, donnait Macron vainqueur un an plus tard ? Mais ce livre fourmille d'anecdotes en tout genre ? Oui, en effet. Alors, au-delà de ses caractéristiques générales, ce livre vaut pour les analyses précises de ses échecs et les révélations accordées par certains acteurs de premier ou de second plan pour les expliquer. Parmi les concernés, un seul a accepté de revenir sur sa chute, Édouard Balladur, ce qui en dit long aussi sur le refus de tous les autres. C'est peu dire que cet Édouard Balladur, en effet, règle ses comptes avec le camp chiracien, à défaut de se livrer à une autocritique sérieuse. On ne sera pas surpris non plus de lire les coups assénés par Sarkozy à Fillon, avec probablement un acte fondateur. En 2014, ce dernier, donc François Fillon, rencontre Jean-Pierre Jouillet, son ancien ministre, nommé secrétaire général de l'Élysée par François Hollande, et lui demande d'accélérer les poursuites judiciaires contre Sarkozy. Alors, on devine que celui-ci ne lui pardonnera pas. Chantal Didier revient aussi sur le choc du 21 avril 2002. Yves Colmou, qui fut à l'époque conseiller de Michel Rocard, puis de Lionel Jospin, dresse un bilan de cette séquence qui ne fait pas l'économie des erreurs accumulées par le candidat Jospin et son entourage. De l'inversion du calendrier électoral, décidée en 2000, une idée soufflée par Giscard d'Estaing, à l'incompréhensible minoration de l'échec cuisant de la gauche au municipal de 2001, masqué par quelques conquêtes trompeuses, Paris et Lyon, en passant par les parrainages offerts à quelques jours de la date limite au candidat trotskiste Besancenot, supposé neutraliser la guillée, et qui recoltera sur son nom 1 200 000 suffrages et 4,2% des exprimés. Ça peut dire que certains handicaps ont été créés par le candidat Jospin lui-même ou son premier cercle, et sur la présidentielle de 2007 aussi. Et la manière dont Ségolène Royal a été entraînée vers la défaite, Chantal Didier relate quelques épisodes, dont celui qui voit Michel Rocard lui proposer, donc à Ségolène Royal, à l'avant-veille du dépôt officiel des candidatures, de se substituer à elle, avec cet argument, ouvrez les guillemets, deux points, « Depuis des années, j'ai les sondages, c'est moi le plus populaire, » dit Rocard à Ségolène Royal. L'une et l'autre verront leur ambition défaite. Alors nul doute que la présidentielle de 2022 nous apportera aussi son lot de surprises et de scénarios démentis par les faits. Voilà pour ce livre de Chantal Didier, « La dernière marche » paru aux éditions Alizio, A-L-I-S-I-O, 216 pages, 19,90 euros. Merci Philippe, et nous noterons que le crime ne paie pas. N'est-ce pas, M. Rocard ? À bientôt Philippe. À bientôt Emmanuel.